Je suis Régis Ferret, enseignant professeur à l'école Ferrandi Paris, en pâtisserie. On m'a proposé le poste de chef pâtissier à l'Elysée, où j'y suis resté 14 ans. La pâtisserie végétale aujourd'hui est en devenir et nous permet beaucoup de création et de liberté. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les différentes préparations de boissons végétales. Ensuite, nous verrons la fabrication d'un beurre végétal. Et ensuite, ce sera notre cookies, qui sera à la base de tous ces ingrédients qu'on a vus préalablement. On a trois types de boissons qu'on va vous proposer. On a la boisson à base de noisettes qu'on a laissé tremper dans l'eau. On a une boisson pistache, une boisson végétale à l'avoine. La boisson végétale est constituée d'eau, en règle générale minérale c'est mieux, avec des fruits bio. Nous avons décidé de faire une boisson avec 200 grammes de céréales et un litre d'eau minérale. On pourrait augmenter comme diminuer. Petite astuce, on va torréfier nos fruits secs. Donc on va rester à entre 140 et 150 degrés, 10, 15, voire 20 minutes maximum. Cette torréfaction va nous permettre d'accentuer les arômes. On va récupérer que nos fruits secs et on va les passer à la centrifugeuse. Vous pouvez toujours utiliser un blender. Il faudra récupérer tout le reste de fruits secs dans un linge, de manière à extraire le maximum de goût et de texture par rapport à ça. Le fait d'avoir une pré-fermentation va nous permettre d'obtenir une boisson beaucoup plus digeste et avec une extraction du produit où on n'a récupéré que les bienfaits. La liste des boissons végétales est immense. Surtout, il n'y a que l'imagination qui va nous manquer à un moment pour réutiliser tout ça. Et là, on va devoir repasser une deuxième fois, voire trois fois pour certains produits, pour avoir une belle texture. Toutes ces boissons végétales peuvent vraiment remplacer le lait dans toutes nos préparations pâtissières. Donc voici le résultat de notre boisson végétale. Cette matière grasse végétale pourrait se remplacer par la margarine. La margarine étant des huiles hydrogénisées. Ça ne se fait pas sur la composition ni sur la texture. On a essayé avec de la graisse de coco, on a essayé avec plein d'autres ingrédients. On est satisfait pour l'instant de notre mélange. Le beurre de cacao, en fait, c'est l'extraction de la fève, source naturelle, sans additifs. L'avantage de cette matière grasse, c'est qu'elle est inodore et elle ne rancit pas. Donc elle ne veut pas s'abîmer. L'huile de coco qui va nous donner la rondeur, la fraîcheur au produit. Et enfin, on va mettre un peu de poudre d'amandes qui va nous servir de lion, de texturant à tous ces produits. Mais regardez, c'est magique. La texture de notre matière grasse végétale, une fois froide. Donc on a besoin d'une de notre matière grasse végétale qu'on a vue précédemment. Sucre cassonade, on utilise plus souvent des sucres non raffinés, pour toujours garder un maximum de goût et de texture. La fleur de sel, de l'huile de noisette, la poudre à lever. Et ici, on a une boisson de pécan. Vous avez vu, il n'y a pas d'œuf. Donc le seul lion, ce sera notre matière grasse végétale. De la farine. Noix de pécan, amandes, torréfiées, concassées, qui vont donner tout l'aspect de la gourmandise. Du chocolat à 70%, toujours pour renforcer les saveurs. Alors un chocolat pas trop sucré, justement, pour compenser cet ajout de sucre. Et là, les graines de chanvre, torréfiées. Donc voici nos cookies qui sont cuits. Plus qu'à déguster nos cookies. La pâtisserie végétale, aujourd'hui, est en devenir et nous permet beaucoup de création et de liberté. Nous remet toujours en question pour les différentes textures et nous réapprend le métier. Mais on peut le voir et on peut découvrir que ça peut être très gourmand et tout aussi joli et bon que n'importe quelle autre pâtisserie. Et nous apporter autant de bienfaits et de bien-être. Donc vraiment, je vous invite à découvrir cet univers et continuer à chercher. Puisque nous ne sommes qu'au début et on s'aperçoit qu'il y a énormément de portes à ouvrir. Et je souhaite qu'on avance très vite sur ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !